C'est certain. Et en dernière position, il y a le gagnant du Grand Prix de Chantilly, c'est Silverpond. Et derrière, on tire notamment avec Sarafina, la très grande favorite de Kazak Verte, alors que Zach Hall vient maintenant à ses côtés. Kazak Mauve, Zach Hall qui maintenant est troisième. Et en dernière position, Tom Quilly qui est en selle sur le seul anglais de la course, le numéro 2, In-Gandays. Le premier tournant avec Cyrus Desaigles et Frank Blondel qui ont semble-t-il un peu accéléré l'allure, même si Cyrus Desaigles se montre allant à son tour de longueur devant Silverpond, le numéro 3. Zach Hall, le 4, vient ensuite devant In-Gandays, Kazak Rie, Orange et Gros Bleu, aux côtés de Sarafina, le numéro 5, qui patiente et qui est toujours un peu allant. Et toujours Cyrus Desaigles qui a l'avantage, la Kazak Grise en deuxième position, Silverpond en troisième position, toujours Zach Hall en quatrième position, In-Gandays. La grande favorite, Sarafina, se retrouvant maintenant en cinquième et dernière position. Avec toujours Cyrus Desaigles qui va à son train au milieu de la ligne d'en face devant Silverpond et Zach Hall à son extérieur. Le train qui semble-t-il s'éteint de nouveau ralenti, ce dont profitent le visiteur In-Gandays et Tom Quilly pour se rapprocher dans son action à l'extérieur, Sarafina étant maintenant cinquième et dernière. C'est vrai qu'In-Gandays qui était cinquième se rapproche peu à peu maintenant, il est en troisième position, il est à hauteur de Silverpond, alors que Cyrus Desaigles a toujours les commandes. Zach Hall est en quatrième position, Sarafina est en cinquième et dernière position. Cyrus Desaigles toujours en tête à la fouilleuse qui est à son train devant Silverpond, qui est également sur le bord, In-Gandays à son extérieur, Zach Hall patient devant Sarafina. Entrée bientôt de la dernière ligne droite avec Cyrus Desaigles qui accélère maintenant progressivement l'allure, Silverpond est en son sillage, toujours aux aguets en troisième position à l'extérieur, In-Gandays, Zach Hall est en quatrième position avec Sarafina, qui est toujours cinquième et dernière pour entrer maintenant dans la dernière ligne droite. Avec Cyrus Desaigles qui est toujours en tête et qui n'est toujours pas actionné peu à peu, Franck Londel le demande de s'étendre, avec Silverpond pris de vitesse dans son sillage, In-Gandays qui vient avec Zach Hall à l'extérieur, Sarafina est toujours au dernier rang. Et Cyrus Desaigles qui repart maintenant à 250 mètres du but, Silverpond est là, Zach Hall également, alors que Sarafina qui maintenant est lancée à l'extérieur, tente de revenir sur le leader. Toujours Cyrus Desaigles qui a l'avantage devant Zach Hall, et Sarafina qui allonge maintenant ses foulées, Sarafina qui termine extrêmement vite, Cyrus Desaigles qui est côté corde, Cyrus Desaigles, Sarafina dépoussante l'huile à l'extérieur, mais Sarafina qui vient s'imposer sur le but, Cyrus Desaigles est deuxième, troisième place pour Silverpond, la quatrième place pour Zach Hall devant In-Gandays. Quel changement de vitesse de Sarafina dans ce Grand Prix de Saint-Cloud pour aller chercher Cyrus Desaigles qui est passé tout près d'une première victoire dans un groupe 1, mais il est tombé sur une championne, et pourtant ça s'est mal goupillé la course pour Sarafina. On va y revenir, Patrick, qu'on va analyser ce Grand Prix de Saint-Cloud. 1,40€ en finale, un super changement de vitesse pour la championne d'Alain Dreuil-Dupré, Cyrus Desaigles qui est deuxième, 5 contre 1, et la troisième place pour le numéro 3, Silverpond, 5 à C3 pour l'arrivée chiffrée de la course, Zach Hall qui est quatrième, et la cinquième place pour l'anglais, le numéro 2, Indian Days. J'ai envie de dire un riz.